Salut, j'espère que vous allez bien. La vidéo aujourd'hui, elle est pour vous si vous cherchez des idées d'aménagement pour un appartement de 50 m² environ avec une chambre. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver inspiration. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver deux vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration comme celle-ci et le jeudi plutôt une vidéo conseil travaux qui sera également le plus souvent publiée sur le podcast Travaux de Mira. Alors, qu'est-ce que vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui précisément ? Vous allez pouvoir voir un exemple d'appartement de 50 m² environ et vous allez pouvoir analyser avec moi le plan en 2D, un modèle en 3D et puis quelques courtes vidéos de visualisation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi ce qui vous pose le plus de difficultés pour l'aménagement de votre appartement de 50 m². Ça m'intéresse énormément, bien sûr. Ok, donc voici notre appartement de 50 m² côté séjour. Donc, comme vous allez le voir un tout petit peu plus tard, en plan, ce plan, cet appartement, il a un plan qui est très très séparé en deux parties indépendantes pile au milieu. Donc, c'est un appartement traversant et puis on a une partie qui est la partie pièce de vie et de l'autre côté, on a les pièces chambres et c'est séparé au milieu avec un mur porteur. Donc, c'est très très pratique pour cela. On n'a pas à se demander où on va mettre quelle partie. Donc là, vous allez pouvoir voir la partie séjour qui est organisée de manière très efficace. On entre dans l'appartement juste derrière, là, derrière la télé à gauche. On a une cuisine que vous pouvez voir ici, qui est une cuisine droite. Je sais que vous êtes nombreux à trouver que la cuisine en I, ce n'est pas très pratique. Soit, mais dans un appartement avec une chambre de 50 m², on fait aussi avec ce qui est le plus pratique par rapport à l'aménagement de l'espace. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus pratique dans ces cas de configuration puisque la cuisine, elle est très économe et l'espace devant qu'on va utiliser pour servir de la cuisine, il va être partagé aussi pour utiliser la salle à manger qui est ici, comme vous pouvez le voir, une table dans un style un peu scandinave qui est placée au centre de la pièce avec quatre chaises. Bien sûr, on peut se mettre à six aussi, donc c'est un luxe, mais c'est possible dans cet appartement. Et pour cela, vous pouvez voir ici, on a retourné une des chaises pour le salon et là-bas, on a une autre qui est utilisée dans le coin bureau. Donc ça, c'est un autre avantage, c'est d'avoir six chaises qu'on a un peu éparpillées dans l'appartement de façon à ne pas trop encombrer l'espace. Et face à l'entrée de l'appartement, on a un coin salon avec un canapé convertible. Donc ça fait qu'on peut du coup accueillir du monde occasionnellement si nécessaire. Et comme vous pouvez le voir, ceci étant un appartement d'un ancien, il y a une petite touche décorative qui peut être très très sympa. Une partie du mur ici a été relevée, on a enlevé l'enduit qui était par-dessus pour pouvoir faire paraître la maçonnerie en pierre derrière. Et donc à faire, c'est aussi l'occasion de placer des spots orientables qui vont éclairer ce mur pour en créer un élément central de la décoration d'intérieur de la pièce. Voilà. Et donc maintenant, je vous propose d'aller voir le plan en 2D de l'appartement. Et tout à la fin de la vidéo, on va pouvoir aller de l'autre côté pour explorer le côté chambre avec la salle de bain et les WC de cet appartement de 50 mètres carrés avec une chambre. On va commencer avec le plan 2D. Et voici donc notre appartement de 50 mètres carrés. Vous pouvez le voir tout de suite. Celui-ci, il est séparé de manière très très pratique en deux espaces avec un mur porteur qui va se situer là au milieu. Et donc on va très naturellement avoir un espace nuit d'un côté, un espace jour de l'autre. Autre avantage très important, c'est que c'est un appartement traversant. On a donc deux fenêtres d'un côté, côté rue, deux fenêtres de l'autre côté, côté cours. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc notamment les deux espaces jour et nuit vont être divisés ici par une porte en applique collissante qui va être composée d'un panneau en vert et ça va pouvoir laisser passer la lumière puisque cette porte en applique, elle est alignée dans l'axe des fenêtres ici. Donc c'est très très bien ça. Et je vous propose de regarder d'abord l'espace jour ici. Donc là, c'est la porte d'entrée de l'appartement. Ici, dans une niche, dans le mur porteur, on a le tableau électrique. Et puis en fait, en quelque sorte, on va rentrer directement dans le salon. Là, on a un placard de rangement ici, là, dans l'entrée, qui permet de poser les manteaux, les chaussures, sans forcément que ça soit au milieu du salon parce que c'est ce qui se passe dans ces appartements lorsqu'on entre directement dans la pièce de vie et qu'il n'y a pas vraiment de rangement spécifiquement conçu. Ce qui se passe, c'est qu'on a les manteaux et les chaussures qui sont dans le salon et ça, c'est quand même pas top. Donc voilà, ici, on a un petit rangement et en face, on a le canapé. Ici, on a un fauteuil et pas plus. Ça suffit parce que ça ne sert à rien de désencombrer l'espace. Et puis finalement, si vous avez du monde, vous pouvez prendre les chaises de la salle à manger pour asseoir plus de monde. La question qu'on me pose sans arrêt, où est la télé ? Parce qu'il est vrai que moi, je n'ai pas de télé, donc je m'en fiche de la télé et parfois, je tends à l'oublier. La télé, elle est ici. Donc là, on a notre meuble de rangement. Là, on a un meuble bas qui est adossé à ce meuble de rangement qui est tout offert et une gaine ici. Et donc, on a un meuble bas sur lequel on va poser la télé. Voilà, vous l'avez. Ici, on a une cuisine, table à manger et là, ça, c'est un meuble bas, donc style buffet, mais moderne, on va dire. Donc, dedans, vous pouvez avoir des verres des assiettes. Et puis, dessus, vous pouvez poser vos poignets, fruits, légumes, etc. Donc, voilà pour l'espace jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté l'espace nuit. OK ? Et donc, on a notre porte collissante, on applique ici. On va avoir les WC là. La salle de bain ici. Les deux sont côte à côte, ce qui fait que si un jour c'était nécessaire, on peut supprimer facilement cette cloison et rendre l'aménagement adapté aux personnes à mobilité réduite. On a un genre de dressing en face ici. En fait, vous allez voir, c'est aménagé un petit peu sous forme de suite parentale. Voilà, c'est ce côté nuit puisqu'on a la chambre, on a un petit coin bureau, un dressing, salle de bain et WC. Donc, c'est vraiment parfait pour cela. Et ici, donc, on a le lit qui est tourné vers les fenêtres. Pour le moment, j'ai placé ici une table de nuit. Et en fait, là, ça fait super moche si on place une table de nuit classique. On est bien d'accord. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'hésitation. Et donc, je pense que ce qu'il faudrait faire, et je vais essayer de vous faire voir ça dans la modélisation 3D sur SketchUp, il faudrait essayer de créer un petit meuble sur mesure qui permet de créer quelque chose d'un peu plus sympa, qui peut être utilisé comme table de nuit, mais qui ne bouge pas non plus la lumière qu'on avait envie de laisser filer. Voilà, à voir. Il faudra trouver quelque chose. Et ici, on a un petit coin bureau. Donc, voilà pour la version en plan. Je sais que vous êtes nombreux à avoir du mal à vous imaginer en 3D. Voilà pourquoi, dans la suite, vous allez voir la visualisation en 3D. Et nous voici maintenant de l'autre côté de l'appartement de 50 m². On est maintenant côté chambre. Donc, comme vous pouvez le voir, au-dessus du lit, on a une petite niche, une fois de plus, où on a mis en valeur la maçonnerie en pierre. Et puis, on a valorisé cela avec des spots encastrables. Donc là, les petites étagères en bois qui servent de table de nuit et ici, de rangement à côté du petit coin bureau. Là, la partie en bleu que vous pouvez voir ici, à l'intérieur, on a la salle de bain que vous avez pu voir dans le plan. Derrière, on a les toilettes. Et ici, au centre, c'est la porte qui permet de séparer l'espace pour aller de l'autre côté où on a notre salon, salle à manger, cuisine. Et les deux sont séparés avec une porte en applique avec un panneau en verre. Et dans cette partie-là, face à la salle de bain, vous pouvez voir qu'on a un petit côté dressing. Donc, c'est le rangement principal dans cet appartement-là. De l'autre côté, au niveau de l'entrée, collé à la cuisine, il y a un autre placard de rangement dans l'entrée. Mais voilà, ce sont les deux principaux espaces dédiés au rangement de l'espace. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé dans cet aménagement. Et n'hésitez pas aussi à me parler de votre appartement de 50 m² avec une chambre que vous souhaitez aménager. Quelles solutions avez-vous trouvé? Et est-ce que cette vidéo a inspiré votre projet? Ne sais-estimez pas votre capacité de trouver des solutions originales et réalistes d'aménagement pour votre intérieur. Je sais que vous êtes nombreux à avoir de manière consécutive l'impression d'avoir trop d'idées et de ne pas savoir comment trier et puis parfois l'impression de manquer de créativité, de ne pas trouver des idées. Je sais que se lancer dans une nouvelle aventure comme celle-ci, cela peut faire peur. Et voilà pourquoi j'ai créé pour vous le guide Comment aménager sa maison. Le lien, il sera dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Celui-ci, il est composé non seulement de vidéos pièce par pièce où je vais commenter des plans pour vous donner les règles de base et des conseils d'aménagement de chaque pièce de la maison. Mais vous allez pouvoir y trouver des gabarits de mobilier que vous pouvez télécharger, imprimer, découper pour utiliser directement sur vos plans afin d'explorer différentes options d'aménagement sans oublier la feuille de calcul permettant d'estimer le prix des travaux de rénovation d'intérieur. Un guide pratique qui est en somme fait pour vous pour vous aider à trouver une solution intéressante, créative mais aussi qui marche. Allez, je vous dis à très vite en ligne. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite, salut !